Yo les gens c'est MrJawan j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que vous l'attendez cette nouvelle vidéo ça fait un petit temps que j'ai plus rien posté ça fait bien deux semaines deux semaines et demie et j'en suis désolé je vais m'expliquer tout simplement dans la vidéo mais avant ça on va continuer aujourd'hui notre série avec le Ghana alors on va aller sélectionner l'équipe hop l'équipe du Ghana alors l'équipe du Ghana qui a pas mal changé comme vous pouvez le voir donc on est passé d'un 4-3-2-1 à un 4-1-2-1-2 pourquoi tout simplement parce que je n'ai pris aucun plaisir avec le 4-3-2-1 vous savez que j'ai fait un match pour tester l'équipe contre mon ami Alex Spock j'ai perdu j'avais perdu un 0 ou 2-1 je sais plus enfin bref je sais que j'avais perdu et donc tout simplement ben j'ai continué à jouer avec et j'ai pris vraiment aucun plaisir donc j'ai dit allez on change je suis pas là pour faire une série où je prends aucun plaisir à jouer avec l'équipe donc j'ai dit allez on va changer tout simplement et donc on est passé dans un 4-2-1-2 avec au goal ça n'a pas changé les défenseurs n'ont pas changé le défenseur droit n'a pas changé je parlais des défenseurs centraux bien sûr puisque à gauche ça a changé effectivement on est passé d'un Asamoah boost qui coûtait 500 mes crédits et qui qui les valait pas tout simplement je l'ai vraiment pas trouvé super bon on est passé avec un joueur bronze défenseur gauche davidson drobo ampem ou ampem il joue en superliga et c'est un excellent joueur que j'aime beaucoup et qui fait qui fait amplement le taf en milieu def on est passé d'un essien à wakazo pourquoi wakazo on dirait pas comme ça sur sa carte on dirait ouais il est pas rare il accepte en terrain général il est pas terrible terrible en fait ce sont ses stats de physique qui sont vraiment énormissime tout ce qui est tenir l'épaule à l'épaule sauter haut pour prendre la balle la force l'endurance la vitesse de pointe etc enfin bref il ya des stats physique vraiment énorme si vous si vous avez l'occasion aller voir sur futed tapez mubarak wakazo vous allez voir qu'il est énormissime mon milieu droit vous soyez c'est la vd qui est passé milieu droit boateng est passé de mc à moc à gauche on a l'apparition d'andré ayu tout simplement parce que à dessous en carte main of the match donc la carte orange on a pas plu non plus donc voilà moi je suis pas là pour m'embêter avec des joueurs s'il m'a pas plu je change et j'aime vraiment beaucoup andré ayu je le trouve vraiment vraiment très bon il fait le taf et c'est un jour que j'aime pas mal que j'ai pas que c'est une découverte mais il est pas mal il est vraiment pas mauvais devant on passe à deux buteurs alors l'ancien buteur que j'avais c'était waris qui joue spartac moscou je crois et encore un attaquant j'ai pas aimé je l'ai pas du tout aimé du coup ben voilà je vous ai dit on n'est pas là pour se faire chier avec des joueurs qu'on n'aime pas j'ai pas aimé j'ai giclé tout simplement et n'y voyait pas de d'allusion quand je dis que j'ai giclé enfin bref n'importe quoi tout ça pour dire qu'on est passé avec deux buteurs on est on à l'arrivée pardon de jordan ayu le petit frère de d'andré ayu en milieu gauche qui est pas mauvais pas très rapide pour un buteur rien d'exceptionnel sur sa carte mais il fait le taf il ya des 14 matchs 15 goal pour un joueur argent c'est plus que bien vraiment 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 il m'a mis un très beau goal une retournée je n'ai pas enregistré mais je l'avais envoyé sur le site le city et sport je l'avais montré à mes potes et c'est vrai qu'il m'avait mis une très très belle retourner enfin bref il fait le taf et devant j'ai mis audio audio c'est un jour qu'on m'a conseillé on m'a dit ouais pourquoi tu prends waris test audio j'ai dit allez pourquoi pas et donc j'ai pris audio 94 de vitesse une frappe correcte après le reste faut pas trop lui demander dribble il est pas trop la tête rarement pourtant il fait quand même 1m83 mais en tout cas il court et il s'est frappé voilà j'ai rien à perdre puisque waris j'ai pas aimé j'ai mis j'ai mis au du gros et j'aime beaucoup du coup voilà on a vraiment changé pas mal de choses dans l'équipe et je la préfère nettement comme ça donc ceci étant dit on va quand même lancer le match hop jouer compétition donc ouais la coupe n'était pas commencer on va faire les deux premiers tours comme d'habitude coupe gold oui alors vous pouvez voir que j'ai un million deux cent mille crédits oui je sais ça pourrait à mon avis en choquer plus d'un simplement parce que j'ai vendu pas mal de joueurs j'ai fait un peu d'achat revente également et vous me demandez toujours comment je fais pour avoir autant d'argent etc il n'y a pas de secret jouer beaucoup je suis presque à ma millième victoire je fais une vidéo pour ma millième victoire très certainement 1000 victoires c'est pas rien les gars et 1300 matchs en tout quoi avec les défaites et les nuls et on tombe sur une très jolie équipe une très jolie équipe un premier tour compliqué à l'aise à bordel des guzman booste underwart lens elia wall twinkle qui a été bout cette semaine butner et tinga donc le dc c'est douglas je crois à droite c'est van reyn et le goal c'est cruel donc une très belle équipe une hollandaise quoi c'est le genre de truc qu'on voit pas pas tous les jours je bois un coup d'eau vous savez je vous savez enfin j'ai reçu un commentaire attendez deux secondes on voit un coup d'eau ça fait du bien j'ai reçu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs désolé je parle pas très fort parce que bon vous savez j'ai déménagé etc et ma chambre est juste à côté de celle de ma mère c'est à dire que voilà pourquoi je parle trop 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 fort non plus sachant qu'il est déjà tard mais tout ça pour dire que j'ai reçu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire c'est un abonné m'avait dit jawan et celui tubeur à pouvoir vider une bouteille d'eau pendant la commande tarry et j'étais j'étais vraiment mort de rire j'ai trouvé ça énorme wakazu peut-être oh super la crape et voilà c'était pour la petite anecdote ça m'a fait beaucoup rire kevin prince c'est chaud on essaye de passer quand même bim on revient derrière l'enrouler peut-être à contrer 5 défenseurs ça fait le choix passer on va quand même essayer les gars allez pousse toi toi bah man non faut toi 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 voilà reviens la faute a raison non on va le tirer tranquillement putain j'ai j'ai plus qui j'ai comme tireur oh mt gaucher boiteigne où vous soyez délicat on va y aller avec boiteigne rien à perdre on va la taper comme ça avec deux barres ennemis de puissance et c'est le go kevin prince boiteigne ça ça fait plaisir 6e minute go donc je disais ouais comme vous savez j'ai déménagé les gars du coup enfin c'est compliqué avant j'utilisais pas cet ordi là donc là en fait j'enregistre ma voix et et le hdp verre est branché son moment je fais une faute ouais sur mon ordi portable avant j'étais sur un pc fixe du coup j'ai dû réinstaller tout ça je n'avais pas de télé je viens d'avoir une télé tout récemment d'ailleurs j'ai racheté la télé de de bxl vous connaissez peut-être bxl il a fait quelques vidéos avec moi sur mon ancienne chaîne c'est un pote irl on est tout le temps ensemble etc je vais racheter sa télé et du coup maintenant j'ai une télé parce qu'avant j'utilisais une télé qui n'est qui qui ne m'a pas suivi dans le déménagement enfin bref c'était un peu compliqué ensuite et ce qui s'est passé pour je puisse pas te faire de vidéo il y a eu il y a eu ça 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 a pas vraiment chamboulé le bazar mais ça fait quand même un choc il ya eu un incendie dans mon dans mon immeuble ok je suis en train de vous raconter ma vie vous en avez peut-être rien à foutre mais c'est pas grave je continue il ya eu un incendie dans l'appartement juste en dessous du mien du coup coup voilà c'est un peu ça m'a un peu choqué enfin j'ai été voir l'appartement en dessous du mien c'était vraiment enfin c'était brûlé partout c'était vraiment l'apocalypse quoi en fait le gars qui habitait en bas de chez moi il n'avait pas l'électricité il chauffe au pétrole je crois enfin bref il a complètement fou je crois qu'il était bourré h24 et qui était tout le temps drogué fin bref un super jawen tu vivais dans un super quartier enfin bref et du coup du coup voilà j'ai déménagé du coup plein de trucs à faire il ya plein de trucs à faire quand on déménage pour ceux qui ont déjà déménagé du coup pas le temps de faire de vidéos j'avais pas de télé j'avais pas mon matériel avec moi la co-internet la barre du milieu de terrain la co-internet elle n'a pas suivi directement non plus enfin waouh quoi j'ai dû chipoter avec mon modem pour être connecté par câble parce que là je suis censé avoir la fibre du coup enfin voilà plein de choses à régler et donc pendant deux semaines et demie j'ai essayé d'utiliser un peu twitter pour ceux qui ont vu vous savez que twitter c'était j'utilise pas beaucoup mais c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien vous êtes 60 je crois 60 followers et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là et voilà je regarde sur la bande son si je parle pas trop bas non plus ça pourrait être chiant jordan ayu non c'est andré il est gaucher à les corners d'andré peut-être sur la tête de son petit frère oui peut-être dommage c'est un 0 on aurait peut-être pu mettre le 2-0 je récupère la frappe encore encore donc voilà vous savez tout les gars pas mal de trucs à gérer ces derniers temps donc délicat de faire des vidéos mais maintenant c'est bon je suis installé enfin ma chambre est pas encore pas encore au point il ya encore des pas mal de travaux ma maison je serai encore en travaux à mon avis pendant un an un an et demi avant que tout soit vraiment bien bien fini bien clean du coup voilà mais maintenant je suis vraiment installé j'ai tout mon matériel avec moi j'ai juste pas mon câble optique pour montrer tout en fois que j'aille le récupérer d'ailleurs mais ceci étant dit je suis installé du coup je peux me remettre à faire des vidéos donc voilà vous savez tout on est à la 26e on gagne un 0 tout va bien deux matchs comme d'habitude le huitième et le quart de finale et il a la touche alors t'es ce qui s'est passé ok pourquoi il me pose un changement t'es ce qui s'est passé un pour moi dans ces deux semaines j'ai fait une demande pour passer partenaire je n'ai pas eu de réponse donc ça s'annonce à mon avis un poil un poil mal donc c'est pas grave moi je suis pas là pour gagner de l'argent je sais qu'à mon avis pas mal de youtuber disons je suis pas là pour gagner de l'argent je suis là pour faire des vidéos pour le plaisir machin mais moi c'est la vérité je suis vraiment là pour faire des vidéos je suis pas pressé d'être partenaire là j'ai eu l'occasion j'ai fait une demande je suis pas pris je suis pas pris j'aurai une réponse et qu'ils me disent oui ou non dans les deux cas c'est pas très très important il fait rentrer jeune 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 attaque en gauche avec 90 de vitesse je crois je crois je crois je crois je connais pas vraiment les joueurs qui l'utilisent là au du roux il est passé au du roux la frappe du gauche ça ça doit être beau l'arrêt de cruel il est en train de sortir très très gros match cool on va faire un corner rentrant avec kevin prince on va l'enrouler comme ceci ah il est bien fait non dommage cruel qui fait un gros match un très très gros match pas étonné de voir une grosse note style 9 en note de match par contre là il faut que je le rattrape donc là on voit mon petit joueur bronze bon niveau vitesse il tient pas mais après je trouve qu'il est bien sur ses pieds sur ses pieds pardon sur ses appuis il est il est pas mauvais du tout pas mauvais du tout donc à part ça pour moi youtube il ya eu quoi de nouveau ah oui oui j'ai pas fait vidéo depuis deux semaines deux semaines et demie et j'ai vu beaucoup de messages d'encouragement beaucoup de messages de style je vois on a regardé tes vidéos enfin j'ai regardé ta vidéo enfin tes vidéos plusieurs fois je suis en manque là il me faut des vidéos à quand ta prochaine vidéo ça j'en ai reçu je vais pas dire des milliers ce serait un peu prétentieux mais j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient ça et ça m'a fait super plaisir quoi on a passé les mille abonnés je suis à 1200 1300 je sais plus 1300 non 1200 je crois par contre je vais avoir du mal à le rattraper wall swing club pourtant il n'est pas très rapide voikazo ou bien revenu voikazo et ouais je sortais pas de vidéo et mes abonnés continuent à monter donc ça ça m'a fait super plaisir et puis tout vos messages me disant ouais jawan on attend tes vidéos avec impatience ressort vite des vidéos on est en manque machin ça m'a fait super plaisir ça me ça me donnait la patate et je suis de retour les gens je suis de retour et comment dire n'est ce pas que ça fait du bien de ne pas faire de vidéo mais vous savez faire une vidéo ça prend du temps on doit s'installer on doit trouver un moment adéquat on doit commencer à brancher tout son matériel commencer à enregistrer faire le rendu qui prend un peu de temps faire l'upload qui prend aussi un peu de temps enfin bref ça se fait pas en deux secondes comme on avait vous vous le savez parce que je dois pas être le seul youtuber à le dire et et c'est vrai que de pas faire comme ça pendant deux semaines de vidéo juste de jouer avec ses potes tranquillement sans prise de tête ben ça fait du bien ça fait du bien mais c'est vrai que ça me manquait de faire des vidéos j'ai failli mettre un deuxième coup franc avec kevin prince kevin prince qui me fait un très bon match qui est bien meilleur en moc qu'en mc je trouve pourtant il ya une belle stade de défense et il peut il peut jouer mc mais moi aussi je le trouve vraiment 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 bon donc voila et j'ai encore la gorge sèche et je vais encore boire un coup à mon avis vous allez encore me dire que je bois beaucoup dans mes vidéos mais oui c'est vrai je sais pas des vidéos de 10 minutes du coup je peux pas je peux pas trop contrôler ma soif comment comment je pourrais dire ça ben tout simplement si j'ai soif je bois et faire un commentaire de 40 minutes en ayant la gorge toute sèche c'est un petit peu pénible et jordan ayu non c'est pas jordan c'est andré et non dommage la tête de vorsa qui ne passera pas bon on gagne un zéro je dois pas trop m'en faire pour les attaques de mon adversaire par contre là heureusement que je parais avec le nombre de vitesses également il m'a poussé il va la mettre j'y suis j'y suis vous rentrez pas dedans les gars tranquille voilà donc il ya pas trop d'occasion je suis bien dans mon match moi je vais peut-être aimer le mettre le 2-0 histoire d'être un peu à l'abri et là je suis peut-être parti éco du gros et ouais je suis parti je suis parti ça va être chaud ah non ça va y avoir un petit cafouillage dans ses dans sa défense là mais finalement il récupère et ça va être la mi-temps non pas la mi-temps ok il a encore une occasion de bordel j'ai pas anticipé j'ai pas anticipé je suis dessus bien joué la défense bien joué alors vous êtes peut-être me dire encore du 4-1-2 jawen vous tu fais beaucoup d'équipe en 4-1-2 etc c'est vrai c'est vrai je vous l'avoue bon après je regarde vraiment les joueurs pour mettre au poste je dis pas c'est tout je fais cette équipe en 4-1-2 et je mettrai les joueurs au poste qu'il faut c'est pas grave non je prends je regarde vraiment les joueurs et puis je les mets dans un dispo qui bah qui leur convient tout simplement et là le 4-1-2 ben je trouvais que c'était une bonne solution donc donc voilà 4-1-2 je sais que j'en ai fait pas mal du 4-1-2 je suis désolé mais après c'est vrai que c'est un de mes dispo un de mes tout bon dispo un dispo préféré avec le 4-2-3-1 et le 4-4-2 ce sont vraiment des dispo que j'apprécie tout particulièrement et là on va essayer du gauche on va essayer du gauche on va tenter une frappe en force ça risque pas de rentrer à mon avis non c'est contré par le défenseur c'est déjà ça à mon défenseur qui était monté il aurait pu l'avoir de la tête là pour remettre dans l'axe et je récupère et là faut aller marquer ça ça doit être goal encore un arrêt de cruel il fait un vraiment un bon match vraiment alors on va essayer de la mettre maintenant avec andré comme d'habitude voir ça quand on arrête cruel si je perds ce match ça va ça va me faire chier je crois qu'on peut le dire parce que cruel il fait vraiment un grand match super passe de paré génial allez on anticipe faut pas qu'ils nous aient de vitesse là parce que john il est vif d'ailleurs il a sorti elia pour john ça j'ai pas trop compris il est un super joueur à 90 de vitesse avec cinq étoiles il ya il a fait un changement pourquoi pas peut-être que c'est pas un gars qui joue technique allez faut que j'aie faut que j'aie faut que j'aie poteau on a eu chaud bon c'est pas mérité hein enfin s'il marquait pardon ça aurait pas été mérité nous on a le poteau ça fait plaisir et on est reparti et qu'on vous soit baillé on vous soit baillé très bon joueur allez on rentre dans l'axe on s'arrête petite roulette qui servait à rien oh putain je me fais pousser mais comme une merde donc 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 je me disais aussi excellent joueur donc vous savez qu'il est dans ma dans ma jupilaire prolique si vous me souhaitent depuis un petit temps et lui et couillaté c'est vraiment c'est vraiment un film quoi tellement qu'ils sont bons ils sont vraiment énorme et c'est vrai que donc énorme physique très bon joueur de la tête où vous soyez la petite passe et là la frappe ça doit rentrer oh putain c'est au dessus je m'en vouloir si je l'avais pas alors j'espère aussi que mon micro va pas bugger pendant commentary ça me ferait vraiment chier parce que mon triton il commence à se faire vieux et et quand je suis sur skype avec mes potes ben ils me disent ouais j'avène ton micro là change le fin chipote avec pour qu'ils fassent pas de bruit parce qu'il ya des grisillements c'est chiant j'espère qu'il fera pas ça pendant commentary s'il le fait enfin j'écoute jamais ma vidéo quand elle est finie c'est à dire que là je vais finir ma vidéo le commentary fera 50 minutes plus ou moins à mon avis je peux me réécouter une fois que le rendu sera fait c'est à coup si mon micro a bugué je ne le saurais pas donc ce serait gentil de votre part de me le dire si ça a bugué comme ça je le sais et peut-être investir un nouveau casque pourquoi pas parce que parce que voilà avoir du matériel défectueux ce n'est pas l'idéal bon allez faudrait peut-être marquer le deuxième parce que je suis pas tranquille j'essaye de parler le plus tranquille possible mais si j'encaisse je vais me sentir schnix bien joué jordan non c'est andré putain mais je les confonds à chaque fois ah non j'aurais pas dû faire ça j'aurais juste du coup il rating bien revenu allez concentrer les gars et j'ai pas vu mon coup d'eau j'aurais dû j'ai pas non plus mettre une pause pour voir faut pas abuser non plus j'espère que je parle pas trop bas non plus ou pas trop fort non plus j'espère que ce sera un juste milieu du coup j'ai dû réinstaller sony vega sur mon pc portable parce que je vous l'ai dit j'ai utilisé un pc fixe pour faire mes rendus du coup j'ai dû réinstaller sony vegas réinstaller le logiciel avec le hdp vert réinstaller audacity pour écouter pour enregistrer ma voix pardon enfin bref un grand bordel et je vous ai dit c'est à cause de ça que j'ai pas pu vous sortir de vidéo pendant un petit temps ceci étant dit je suis installé maintenant pas de panique je reprends un rythme normal oh super la passe t'as pas plus pourri non fait la passe avec non j'allais dire encore une vulgarité jawonne enfin reste poli t'es pas là pendant deux semaines tu viens et tu lâches des gros mots là direct allez mon défenseur gauche on va voir s'il a un bon centre mais je sais très bien qu'il a un vieux centre en fait à le centre ok il est beaucoup trop loin j'essaie de la remettre non je me fais pousser y'a pas péno bien évidemment y'a rien du tout et là faut pas se faire avoir en défense et on est bien sorti on est bien sorti j'ai pas mal de cases pourtant il est en 5 def et je trouve quand même que j'ai pas mal de cases mais le 2-0 ne veut pas rentrer peut-être que ça va se solder sur un 1-0 pourquoi pas moi ça me dérange pas plus que ça tant que je gagne allez vous sous tu rentres au vous sous t'enroule oh non j'étais bien rentré j'ai mis vraiment son défenseur ben je l'ai mis dans le vent quoi mais la frappe enchaînée non par contre là je dois suivre l'intrigan qui va arriver j'ai bien gardé le joueur il a pas pu le faire et on est reparti avec au vous sous allez au vous sous t'es parti bien vu ça vous sous il est gauché au vous sous non non il est droitier je crois que j'ai dit n'importe quoi non non j'aurais pas dû faire ça ah je m'en veux je m'en veux je m'en veux parce qu'il peut peut-être me marquer là dessus non belle défense belle défense je suis vraiment content de ma défense voir sa boy je trouve que ça marche l'enfer et monte au deuxième poteau il est tout seul contrôle on le contrôle de le contrôle je vous jure alors après cet épisode du ghana je vous ai dit j'aimerais bien faire une vidéo pour ma millième victoire vous avez pu voir je suis à 193 un truc comme ça là ça doit être au vous sous contrôle bien s'il te plaît voilà et là une grosse minasse et encore un recroul j'aimerais bien faire une vidéo pour ma millième victoire avec une petite surprise pour pour vous pour moi vous allez voir ce que je vous réserve pour ma millième victoire what else n'espresso what else attendez attendez je me concentre parce que pendant la 90e ça va me gaver non non t'as pas le droit et il me la met poteau rentrant mon dieu c'était pas laine c'était narsine quoi 94 de vitesse il a couru il a tiré il fait poteau rentrant j'y crois pas j'y crois pas quoi je domine tout le match il a un tir cadré et il me le met le film le film c'est pas grave les gars allez on connaît la jawan vous connaissez maintenant la jawan marque à la 90e c'est ma marque de fabrique et là il est parti au duro et là ça doit être goal ça doit être goal au duro ça tu peux pas me rater ça tu peux pas me rater en puissance et voilà c'est pas une ah si c'est une jawan bah voilà je vous l'avais dit attendez je me gratte je me gratte l'oreille voilà la 90e je vous l'avais dit les gars la jawan ça fait du bien parce que franchement après prolongation et tout j'aurais perdu au péno ça m'aurait vraiment déplu parce que bah tout simplement j'ai dominé je crois qu'il n'y a pas photo même en ayant pris deux goals son cruel à mon avis il va avoir une énorme lunette de match et je suis parti c'est qui c'est andré ou jordan si c'est andré c'est du gauche ouais je crois que c'était andré ouais c'était andré et la double jawan c'est en train de tourner au cauchemar on peut regarder il n'est pas dans un nouveau joueur c'est évident les attaquants adverses ont remarqué sa fébrilité assez dur pour l'adversaire mais une chose est sûre en tout cas ils n'ont pas volé leur victoire une équipe des Pays-Bas on voit ça rarement je trouve ça vraiment sympa bon après il n'a pas lâché Robben, ni Van Persy, ni Schneider il a pris des joueurs relativement peu chers mais il faut dire ce qu'il y a c'était une jolie équipe bon pendant tout ça je vais boire un coup d'eau les gars ça fait du bien ça fait extrêmement du bien plus de l'eau bien fraîche qui sort du frigo voilà Krull 20 arrêts 20 arrêts t'es sérieux ? 9,6 t'as pris 2 goals, t'as 9,6 et t'as arrêté 20 frappes bon bah quand je vous avais dit que son gardien a fait un gros match pourtant Krull j'entends rarement son nom Krull c'est pas un des tout bons gardiens ou un gardien pas rare que pas mal de gens utilisent en disant qu'il est très 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 bon bon c'est pas vraiment pas un gars que j'ai entendu beaucoup parler sur FUT en tout cas on a gagné je suis à 935 victoires donc là ça va faire ma 996ème victoire j'espère ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ensuite il me restera 3 matchs et puis je ferai ma vidéo pour ma millième victoire qui sera une tentative millième victoire puisque je peux bien sûr perdre le match le match qui sera tenté pour la millième victoire il s'appelle Real Madrid, il a une ligue BBVA, il a l'écusson etc est-ce qu'il a l'équipe du Real ? euh non wow attends j'ai flashé parce que j'ai vu Reus je me suis dit quoi ? une jolie équipe, Valdez au goal, bof une défense énorme à part Marcelo à gauche que j'aurais préféré et Daniel Ves à droite les défenseurs centraux ils sont énormissimes Desmarcos 88 de vitesse milieu centre gauche faut faire très gaffe Medelboost et l'autre j'ai pas vu, Rakitic je sais plus et devant Benzema Ozilros et il pleut et il pleut, c'était Modric, Modric pardon, c'était pas c'était pas Rakitic bon une jolie équipe, on va pas se laisser pas se laisser impressionner les gars, nous on a l'équipe du Ghana l'équipe du Ghana ils sont puissants par contre toi tu m'as déjà pris de vitesse je te tire le maillot, je te tire le maillot, je te tire le maillot, je te tire le maillot attention Ozil, là ça frappe son pied gauche ravageur ok au dessus des tribunes que dis-je au dessus du du stade carrément au dessus au dessus de tout, non elle était pas si laide que ça mais elle était un peu puissante c'est vrai et j'ai fait une faute ok, ravi de le savoir dans les prochaines vidéos les gars donc je vous ai dit, ma millième victoire j'aimerais bien vous prép... vous... oh non non, non, reste devant reste devant, reste devant et voilà j'aimerais bien vous proposer une équipe de Jawan une petite équipe pas chère mais très 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 forte et je prends énormément de plaisir à jouer avec oh non attention, attention la défense bien vu donc ça ce sera également une vidéo à sortir je dois sortir une vidéo pour les défis de Jawan faut que j'aille vérifier c'est quoi mon défi mais j'ai très certainement un défi à faire on essaie de passer peut-être le corner avec un peu de chance non la défense qui est présente la défense qui est présente oh oui bien joué ça bah bah Ayou attention oh non André Ayou c'est vrai euh Jordan Ayou c'est vrai qu'il est lent ça on va pas se le cacher mais vous avez vu 76 de vitesse pour un buteur c'est vraiment pas rapide on peut se le dire bah vous avez vu quand même 16 goals 15 matchs donc il fait le taf le petit Jordan Ayou et euh et j'aime beaucoup j'aurais pas du tirer j'ai le compte favorable Valdez qui sort bien dommage Valdez c'est un gardien très peu utilisé euh très peu aimé également par la communauté mais je trouve qu'il fait toujours le taf mais je l'ai jamais testé donc je peux pas trop me prononcer dessus mais c'est vrai que quand je joue contre lui en général il me fait pas des matchs dégueulasses Kevin Prince Boateng le petit lobe oh non il pleut il pleut il pleut il pleut la passe en profondeur ne marchera pas Bam Bam on est passé hop hop le double contact non ça passe pas ah il joue bien en défense en tout cas il joue bien en défense devant je sais pas il a pas encore trop montré Ohvusu non Ohvusu qui tire sur son coéquipé du Ghana Boateng peut-être non euh faut faire vraiment gaffe au contre attaque Benzema il a essayé de prendre mon défenseur mais mon défenseur il est bronze mon gars il est pas là pour gueuler mon défenseur oh non ok pendant là il s'est fait avoir c'est vrai que j'ai un peu abusé avec lui j'aurais pas du et là il va falloir bloquer le Benz voir ça qu'il revient sur le zil le zil qui va devoir centrer du gauche oh il m'a bien il a bien géré il a bien géré heureusement ma défense était présente parce que il m'avait mis dans le vent tout simplement tout simplement allez ohvusu pour Oduro Oduro qui rentre dans le jeu il va ressortir sur André Ayou André Ayou passe mon jambe est-ce que j'en fais trop ? est-ce que je devrais essayer de jouer plus simplement ? ah ça veut pas passer hein ça veut pas passer je dis pas qu'il joue en ultradef là mais euh j'ai vraiment du mal à passer sa défense par contre ma défense elle est présente ma défense elle est présente c'est du lourd ils sont pas là pour faire dans la dentelle oh putain on dirait euh des phrases de Hervé Matou et de Franck Sosé quoi pas Moduro et même pas le corner bon faut que je m'habitue à ma télé là j'ai mal aux yeux qui dit euh nouvelle télé dit euh titan d'adaptation ah la luminosité contraste et chevins pénaux n'importe quoi je cours simplement sur la balle quoi sérieux Benzema face à quoi was there ? quoi was there ? moi je dis un tir à droite putain ah c'est pas grave c'est pas mérité je trouve moi j'ai déjà eu des occasions il a pas fait grand chose là il y a peine je sais pas j'appuie pas rond ni carré je viens juste sur le joueur c'est pas grave les gars on va pas se laisser abattre oh ça c'est bien joué je passe devant non je suis pas passé devant ah dommage il y a une jolie équipe mais euh ouais j'ai du mal à passer là le L1 Tronc c'est bon il pleut tranquillement ok mon gardien tu vas arrêter de faire ça s'il te plait avant que je te biffle sérieux ou quoi ? mais c'est pas possible allez Jordan Ayou bam c'était André putain mais je crois que je vais me tromper à chaque fois chaque fois que je vois Ayou je dis Jordan alors que c'est André n'importe quoi allez les gars on est concentrés tout va bien on a perdu enfin on a perdu on a un calcet c'est pas la mort loin de là non 2-0 ok je sais pas si ça vous arrive genre de truc il prend la balle t'appuies L1 20 fois pour prendre un joueur ça veut pas là aucun joueur j'arrive à le contrôler et j'arrive trop tard et il marque 2-0 d'accord 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 je vois le genre 2 au cas 2 goal ok ok j'arrive pas à passer sa défense elle est vraiment monstrueuse vraiment monstrueuse il y a énormément de de vitesse derrière Ramos PP en même temps je peux pas lui en vouloir c'est pas il joue pas la vitesse il a juste les meilleurs joueurs à ces postes là c'est ce que j'ai fait c'est moi qui fais la faute ok pas mal de de choses bizarres dans ce match il va falloir se reprendre un peu c'est remontable hein on est pas du tout cuit mais il va falloir se bouger l'anus quoi allez petite passe pour André André pour qui mais n'importe oh 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 ce serait bien que je marque un goal là sincèrement parce que je vois des petits bugs là ça me plait pas du tout allez faut la mettre celle là et Valdez qui fait le match t'es ce qu'il fera bon allez Jawan on est pas là pour rager mais c'est bon je fais deux matchs deux fois des gardiens monstrueux là t'es ce qu'il se passe t'es ce qu'il se passe bordel j'aurais opéré ra il faut faire gaffe j'aurais opéré ra petite passe je la touche une fois il passe 3-0 heureusement qu'il urge bon ça se passe pas très bien les gars je vais pas vous le cacher ce serait ouais si je perds ce serait ma première série où je gagne pas là tout simplement parce qu'à chaque fois que j'ai fait ma série diarne festeur du monde je suis arrivé en finale et j'ai gagné et je m'en mêle dans mes mots et j'ai gagné la finale pardon allez mais non mais non mais t'es là je refais une faute il faudra juste qu'on m'explique là parce que je comprends pas bien mes fautes là je fais rien du tout je fais rien du tout là je suis juste là en train de jouer tranquillement et je fais des fautes et ça va siffler bon ça va être compliqué les gars je vais pas vous le cacher je sens mes joueurs relativement lent fatigué il pleut il y a eu un péno pas mérité ok 3 tirs cadrés 2 goals je vais juste aller voir la note de son gagnant qui à mon avis doit pas être dégueulasse non plus 7,6 à la mi temps c'est pas dégueulasse comme je l'ai dit c'est pas exceptionnel mais c'est pas dégueulasse bon allez on peut remonter mais il serait temps là j'espère qu'il est pas du genre à jouer ultra def à moins qu'il joue déjà en ultra def je crois pas mais trop les gars les gars les gars les gars concentrez là vous faites de la merde vraiment allez au duro non arrête Veldes ok vers la 65ème ou 60ème même je passerai en ultra off si j'ai toujours pas marqué si j'ai marqué le premier goal je crois pas que je devrais je la touche ça donne la touche d'accord les joueurs qui se rentrent dedans une talonnade j'ai pas demandé il récupère avec de la chance et 3-0 ok tout est dit les gars je peux rien faire je suis désolé mais là je peux rien faire je rage également désolé mais il y a trop d'enrôles bizarres franchement je récupère là j'ai pas demandé une talonnade là je tacle il passe juste devant moi il tire ses goals il a 4 tirs cadrés 3 goals j'ai 4 tirs cadrés 0 goals ah la 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 ça voudra pas ce match ça voudra pas on est on est face à un un moulu comme j'appelle ça le genre de gars qui a tous les comptes favorables là je la touche il l'a encore là je suis devant mais il va tirer hop on récupère pas aller les gars il y a moyen je suis sûr qu'il y a moyen encore de revenir c'est chaud là vous savez tu dois la mettre maintenant tu dois la mettre et voilà ok Ramos tacle de la dernière seconde alors qu'il y a plus de garde 1 bien sûr un corner la tête la frappe le penalty pas sifflé voilà ok bon je vais juste continuer à parler normalement parce que je vois que ce match ça ne veut pas je pense que je pourrais faire tout ce que je tout tout je pourrais tout faire je pourrais tenter des frappes de loin des corners des pénaux je pense qu'il arrivera encore à me contrer donc il y a des matchs comme ça les gars où ça dit non vous avez beau faire ce que vous voulez ça ne veut pas chaque fois il contre la balle chaque fois que je fais une passe c'est hallucinant quoi un triangle il n'y a personne là il a encore le contre favorable c'est hallucinant on va passer ultradef on a plus rien à plus rien à perdre pardon je cherchais mes mots allez là c'est Jordan je crois Jordan peut-être pour réduire le score non peut-être non il a volé pour sauver ramasse bien sûr la frappe peut-être 1-0 3-1 je suis revenu au score peut-être que ça va débloquer la situation je vais me concentrer on sait jamais en tout cas je vais arrêter de rager parce que je sens que je rage je m'en excuse les gars mais des matchs comme ça ça met très très vite sur le nerf si vous jouez à FIFA et surtout en en D1 en général souvent en D1 que ce genre de truc se passe bon là on n'est pas en division on est en truc mais regardez ces comptes favorables c'est un film allez dégage au centre il est tout seul mauvaise passe mais on passe quand même et on est parti avec Oduro Oduro il y a la vitesse je suis Oduro il y a la vitesse il y a la vitesse le petit centre le petit centre la tête c'est énorme et là il y a un péno ok d'accord FIFA bon je vais pas me plaindre c'est pour moi mais faut m'expliquer où est le péno alors 77 est-ce que c'est mon meilleur tireur oui c'est Jordan on va la tirer à gauche les gars comme d'hab je tire souvent à gauche et on la met allez 3-2 on sait jamais on sait jamais 68ème il y a le temps de remonter il y a le temps de remonter je pense que je vais enchaîner une deuxième vidéo juste après ça histoire d'être d'être tranquille et pas à la pas à la bourre au niveau niveau sortie de vidéo allez j'anticipe ça on est reparti direct hop mon jeu est parti ah non mais je joue plus vite mec bien vu ça oh la 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 frappe t'es qui toi t'es qui Prince t'es su me faire Kevin t'es su me faire mec tu me mets un super pouffron au premier match et maintenant tu me fais ça moi je dis c'est assez remontable on est en train de l'acculer pas de l'enculer parce que c'est lui qui nous encule avec ses 3 occasions mais on est en train de bien revenir dans le match là faut juste que je fasse gaffe au contre attaque ça pique ses contre attaque ça pique vraiment Reus Benzema c'est du très très lourd Reus qui est monstrueux j'adore Reus j'adore quand je m'étais fait une Bundesliga à l'époque j'avais mis Gomez j'avais pas du tout aimé j'avais mis Mandzukic j'avais pas du tout aimé j'ai mis Reus j'ai adoré j'ai adoré il a une bien meilleure stade de frappe que Gomez plus rapide 4 étoiles juste technique c'est vraiment un excellent jour par contre là faudrait quand même pas tarder à mettre le 3ème déborder centré attention attention c'est bon Benzema qui se trouve un peu là faut dégager bien loin sur Oduro il est pas très grand Oduro face à PP ça va être chaud ouais on récupère quand même et là Oduro faute ok je suis pas tombé tout seul monsieur l'arbitre interception ohlala mais mes joueurs ils sont lents qu'est-ce qui leur arrive ils sont vraiment lents quoi c'est des charrettes quoi je suis en train de contrôler des charrettes remets derrière ça va être chaud ça va être très chaud les gars peut-être Jawan éliminé qui sait triangle en haut je le vois triangle en bas je le vois il va revenir maintenant il a sauté mais on touche on assure ça va être tendu jusqu'à la dernière seconde les gars tendu comme mon string même si je ne porte pas de string quoique non je déconne vas-y 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 tu la boy attention boy là tu fais un bon dégagement voilà comme ça sur la tête de de Eusil c'est parfait c'était pas Eusil d'ailleurs ouh le poteau on est dans la merde on est Indachit débordé centré oh non il revient il m'a mis dans le vent compte favorable encore mais c'est bon là encore une talonnade mais j'ai rien demandé arrêtez de me faire des talonnades bordel non vite 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 gros dégagement là gros gros dégagement faut que je l'ai faut que je l'ai je l'ai dis moi que je l'ai non si je l'ai si je l'ai ok ok ou tu me fais ta passe ou tu me fais ta passe mec corner oh c'est quoi ça c'était quoi ça putain hors jeu non y'a pas hors jeu oui oh la jawen oh ultra def non juste équilibré non juste ultra def parce que là il va péter un câble il va tout lancer devant là vite ultra def vite ultra def vite ultra def oh si je mets la double jawen si je mets la double jawen les gars si je mets la double jawen faute non allez on vous sous petit centre petite tête petite frappe petite faute petit rien du tout petit arbitre de con oh on est revenu y'a la ça va se jouer au prolo les gars bordel t'es ce qu'on a bavé quoi je domine hein enfin au niveau des frappes en tout cas niveau des frappes je domine niveau des possessions il est un peu plus que moi précision de tir précision de passe ouais je suis devant je suis devant je mérite d'être revenu en tout cas on va jouer équilibré comme d'habitude on va pas bloquer derrière sinon il va c'est lui qui va m'acculer par contre là il est déjà parti et là faut une belle défense et mon joueur qui passe à côté n'importe quoi allez bien vu allez Boateng bien vu Boateng je t'aime Boateng allez la vitesse de Jordan Ayo je déconne vite Ovusu qui rentre dans le jeu Ovusu la frappe du gauche et Ramos qui va encore sauver sur sa ligne enfin sur la trajectoire plutôt allez André Ayo un bon corner sur la tête d'Oduro ok il y a personne et là la contre-attaque et là je bad là je bad je suis dans la merde hors-jeu yes combien de temps de vidéo tiens d'ailleurs je vérifie ça de ce pas 42 minutes vu que j'irai j'ai je vous ai dit hein j'ai rétéléchargé le logiciel Sony Vegas euh du coup j'espère qu'il y aura plus les problèmes comme on a pu avoir les sortes de flou dans mes précédentes vidéos dans mes précédentes vidéos à cause de ce logiciel j'espère que tout va se passer euh que tout va passer comme une lettre à la poste quoi Jordan roh allez corner je vais le jouer à deux je vais le jouer à deux pas pour jouer le temps ni rien mais à chaque fois que je mets un corner et que je mets pas la tête j'ai l'impression que je me mange une grosse contre-attaque d'enfoiré remet derrière oh t'as réussi à la remettre derrière la frappe non derrière les gars faut retourner derrière là putain 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 court 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 au pari heureusement que c'est au pari hein parce que au pari russe c'est étonnable hein mais russe russe ne russe sais pas qui c'est pas tenant russe sais pas qui mais n'importe quoi Jordan non non ne pars pas Benz s'il te plaît Benzema oh oui en jeu mi-temps en jeu allez les gars allez 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 faut pas encaisser quoi on verra plus tard pour marquer faut juste pas encaisser non il va passer tacle de la dernière seconde oui bien vu un jeu bad hein putain j'ai rarement vu des aussi bons joueurs enfin des aussi bons joueurs des aussi bonnes équipes enfin en en coupe quoi en général c'est toi je t'avais vu allez petite passe allez non je vais pas y arriver je vais pas y arriver je vais pas y arriver allez mi-temps je cache pas combat les gars ce serait moche d'être revenu comme ça 3-3 de cette donner à fond pour euh pour perdre ce serait vraiment dommage surtout que je domine petit Wacky Wacky qui passe tranquillement hop 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 petit jeu en une touche de balle ça c'est bien fait oh allez 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 les gars quoi vous êtes ganéens ou pas ? ils ont la niaque les ganéens ils ont l'envie ils se la donnent comme on dit non oh oh voir ça dégage dégage moi ça vite oh ça revient dans ses pieds non 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 je sens venir la couille vous la sentez ? je sens je sens la couille enfin c'est pas moi qui sens la couille enfin bref vous m'avez compris j'arrête pas de dire des trucs malsains dans cette vidéo c'est n'importe quoi non mais je suis dessus pourquoi t'as le compte favorable non non ouh la barre je dis oui les dieux du foot sont avec moi allez jordan face à ah je la récupère c'est déjà ça allez les gars mais putain mais fais moi une bonne passe trou du cul ou je te vends sérieux ou quoi oh belle défense mais il récupère encore c'est genre de compte favorable que j'aime pas quoi tu la récupères tu te fais chier à avoir la balle et puis bête compte favorable et le gars il récupère là faut pas se vendre en défense qui t'arrête appui x voilà bien fait au pari ah au duro faut trouver la profondeur faut trouver la profondeur elle est là la profondeur sur c'est qui c'est qui c'est lequel derrière penalty ouais bien sûr je tombe encore tout seul fuck autant le pénal que j'ai eu il est pas mérité mais il y en a des mérités elle se fait le deuxième je crois que j'aurais dû avoir et qui a pas été sifflé et là c'est du 1 contre 1 oh heureusement que je gère ma défense bien parce que putain allez à la 120ème la double javonne histoire de le faire bien rager quoi allez allez oh le contrôle je vous jure bam allez bam et oui 120ème mais c'est ma marque de fabrique quoi je sais pas si les gens ils sont déconcentrés et on fait un geste marrant ouais trisomie en avant les histoires je sens ce commentary complètement euh comment dire complètement euh pas pas c'est pas un mauvais commentary j'ai l'impression mais ça part dans tous les sens comme ça genre j'ai perdu la main je dis n'importe quoi en commentary bon je suis naturel comme d'hab en soi mais non il va me la mettre à la 120ème oui y'a pas péno pourquoi t'es par terre oh pfff bon les gars la marque de fabrique 90ème 120ème et on s'est qualifié 8,1 Valdez à 14 arrêts t'as que 8,1 bon ok tu t'es pris 2 goals 3,4 non 4 goals j'ai marqué comment de goals but 4 ouais tu t'es pris 4 goals mais euh 8,1 et 4 goals pris ouais mais y'a quand même 14 arrêts quoi pardon un petit rototo j'espère que ça s'est pas entendu vous savez pas à quel point je suis soulagé les gars quoi franchement mon dieu bon ceci étant fait vérifier les détails du match ouais c'est ce tir quadré quoi Nathan qui m'invite je vais aller vérifier je crois que Nathan c'est un abonné je crois je sais plus euh bah je suis tout seul victime euh Nathan bon bah Nathan c'était dans la si tu regardes la vidéo dédicace à toi mais je te rejoindrai pas pas tout de suite parce qu'à mon avis je vais ré-enchaîner sur une deuxième vidéo bon mais on aura finalement gagné les gars on aura finalement réussi réussi ça euh je dois encore vendre 2 joueurs je crois des petits joueurs sympathiques je dois encore vendre courtois boost et je dois encore vendre euh euh voir ton gun boost ouais voir ton gun boost euh le 82 il a été re-boost cette semaine-ci en 83 vous pouvez voir que je mets Alex à à 200 000 le jour j'étais avec Armega sur Skype et on s'est dit putain euh enfin Armega voudrait s'acheter Thiago Silva il a failli se faire avoir justement par un Alex il a dit ben vas-y euh juge pourquoi on te testerait pas donc on a tous les deux acheté un Alex et on l'a tous les deux mis à à 200 000 histoire de de voir si on arrivait à ben euh à le vendre et à tromper quelqu'un ben ça marche pas c'est des conneries euh de toute façon c'est pas très c'est pas très fair play je vous l'accorde donc bon c'était c'était à tenter une fois sachant que je l'ai acheté combien mille ouais voilà je le revendrai simplement vers 2000 crédits et puis ce sera très bien comme ça bon voilà les gars la vidéo est finie euh vous pouvez voir que j'ai un gars en liste prioritaire c'est une surprise c'est un gars qui participerait qui participera pardon à la millième victoire c'est un gars que j'aimerais bien vous montrer en vidéo enfin vous vous verrez bien je vous laisse le suspense et euh et puis voilà je vous invite à me suivre à me suivre sur Facebook pardon histoire de voir les nouvelles vidéos etc à me suivre sur Twitter également tous les liens sont dans la description Twitter franchement venez les gars au plus on est au plus on délire j'essaye de l'utiliser un maximum j'essaye de prendre mes marques avec Twitter parce que c'est un peu nouveau etc pour moi en tout cas voilà voilà merci pour votre soutien pendant mon absence merci de votre fidélité merci pour tout franchement les gars j'ai des abonnés vraiment vraiment géniaux euh je suis super content de ma communauté la communauté Jawan elle est énorme et euh et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis en train de faire le salut euh je suis en train de faire un salut euh comme à l'armée en style de ciao les gars alors que j'ai pas du tout fini euh enfin bref vous voyez ce genre de truc quoi je dis vraiment n'importe quoi dans cette vidéo enfin bref euh donc merci encore pour votre soutien et puis euh et puis voilà je vais enchaîner sur une deuxième vidéo à mon avis euh merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre donc euh Facebook et Twitter je l'ai déjà dit enfin je me répète je vais juste conclure la vidéo merci pour tout les gars je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Jawan Peace merci